... On retrouve cet état d'esprit dans tous les secteurs de la vie nationale, et d'abord à l'université, où la réaction est totale par rapport à l'agitation d'avant le coup d'État. Nous sommes à l'université catholique du Chili, un bastion de la droite, dont les étudiants de gauche tentèrent un moment de prendre le contrôle. Aujourd'hui, l'épuration qui a suivi le coup d'État, l'autorité donnée au recteur militaire, ont tout fait rentrer dans l'ordre. Ici, comme dans les autres universités, il n'y a plus place que pour des étudiants bien sages, et des étudiants qui peuvent payer, car le régime a supprimé la gratuité de l'enseignement universitaire. L'ambiance, je ne sais pas si c'est bien, l'ambiance qu'on vit ici, c'est seulement d'étudier, de s'amuser, de parler, et ne pas des affaires politiques. C'est tout à fait une vie universitaire, tranquille, normale, et je suis très contente. Mais alors donc, les étudiants qui faisaient l'agitation autrefois ont quitté l'université ? Oui, parce qu'ils sont très mauvais, parce que ce ne sont pas des bons éléments pour être à l'université. Et puis, je suis très content. Si la prière au début du cours est une initiative personnelle de Maximiano Erasuerus, professeur de droit, en revanche, l'appel est une pratique généralisée. Illustration de ce retour à l'ordre et à la discipline, valeur clé de la juinte au pouvoir. L'université est calme, maintenant. Oui, 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 en général, oui. Par rapport à l'ancienne période qui était très politisée ? Surtout parce que maintenant les étudiants, les élèves, ils savent très bien que la seule manière de pouvoir obtenir la possibilité de travailler, c'est d'être un bon étudiant, un bon élève et après un bon avocat. Tandis qu'avant, la seule chose qui était la plus valable, c'était le parti politique. À notre avis, le parti politique, c'est là où on peut faire la politique, pas l'université. Il faut changer d'abord la mentalité et je crois que maintenant il existe une mentalité tout à fait différente. Est-ce qu'il a fallu écarter des professeurs qui s'étaient trop avancés dans la politisation des étudiants ? Pas du tout. On a été exclues des universités environ 30 à 35% du personnel enseignant, de 10 à 15% du personnel non enseignant et de 15 à 18% des étudiants, soit environ 18 000 personnes, comité de coopération des églises pour la paix. C'est un contrôle programme, miércoles 22. Cette volonté de dépolitisation, ou plutôt de politisation selon les idées du régime, Maximiano Errazuriz l'exprime aussi comme éditorialiste d'une radio populaire. Ce jour-là, il se félicitait d'une pétition envoyée par des étudiants chiliens à l'Organisation des Etats Américains parce que cette organisation avait lié dans ces débats le problème du terrorisme à celui des droits de l'homme. Et le futur de Chile dépendra du niveau de la préparation de la juventud en le présent. C'est pour ça que la carte enviada par les jeunes à l'OEA en Grenada reviste une importance extraordinaire. C'est le pensant de mille et mille de jeunes universitaires qui ont posé leur esperance en notre patrie et qui sont sûrs en conséquence que c'est une élecció en l'OEA 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 en l'OEA. En l'OEA en l'OEA en l'OEA. Muchas gracias, muy buenos días y hasta pasado mañana a esta misma hora. Estos fueron los interesantes comentarios del periodista Maximiano Erràsbris.